Bonjour mes chers abonnés, bonjour mes chers élèves de CM1, quatrième année primaire. Je vous propose mon cahier de civisme et de citoyenneté. Je suis Joseph Delal, professeur de communication et de français de la chaîne Je Communique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Mes chers élèves de CM1, quatrième année primaire, bienvenue. Nous sommes donc dans la deuxième leçon de civisme et de citoyenneté. J'ai de l'estime pour moi-même. J'ai de l'estime pour moi-même appartient à la rubrique le respect de soi et des autres. Le respect de soi et des autres. N'oublie pas que la rubrique ou le thème le respect de soi et des autres contient quatre leçons. Je prends conscience de moi en tant qu'être humain. C'est donc la première leçon. La deuxième leçon, c'est donc j'ai de l'estime pour moi-même. C'est la leçon d'aujourd'hui. Je respecte l'autre. C'est la troisième leçon. Et finalement, je respecte l'égalité figures. On a déjà vu ces quatre leçons dans la classe. Maintenant, avec la vidéo, pour mieux comprendre. Parce que vous êtes dans la chaîne de Je Communique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Les deux à la fois. Apprendre et comprendre. J'ai de l'estime pour moi-même. Alors, je parle ici avec mes élèves de classe qui ont déjà ce cahier, mon cahier du civisme et de citoyenneté pour les autres. Ça veut dire pour les autres élèves des autres écoles. Il vaut mieux d'acheter ce fameux cahier, mon cahier du civisme et de citoyenneté pour CM1. Et suivre avec nous. S'il vous plaît. Bien sûr. Si vous avez la possibilité. Alors, j'ai de l'estime pour moi-même. Ouvrez, s'il vous plaît, à la page 6. À la page 6. 6 et 7. Ouvrez, s'il vous plaît. Votre cahier de civisme et de citoyenneté à la page 6 et 7. Bien sûr. C'est donc la page de j'ai de l'estime pour moi-même. J'ai de l'estime pour moi-même. Dans la première partie. On va voir. Je découvre. Je découvre la bande dessinée ci-dessous. Il s'agit ici du personnage Monia. Monia, oui. Cette fille. Qui joue un rôle très important dans cette bande dessinée. Après, on va voir un petit résumé. On va apprendre à lire les images, à lire les bandes dessinées, etc. Bon. Je découvre la bande dessinée ci-dessous. Après, on a je comprends. Je comprends. C'est une partie de compréhension. De cette bande dessinée. Je comprends. Elle contient uniquement deux questions. On va les analyser après. Après, on a je donne mon avis. Je donne mon avis. C'est un espace d'exprimer librement chacun de vous son avis. Je donne mon avis d'une manière libre. Alors, c'est un espace d'expression. C'est un espace de donner son avis d'une manière libre. Je donne mon avis. Je donne mon avis qu'on tient quatre questions. D'accord ? On va les analyser, bien sûr, en quelques instants. Restez toujours fidèles, s'il vous plaît, à notre chaîne de Communic TV. On revient tout de suite. Mes chers élèves de CM1, bienvenue encore fois. Vous êtes dans la passe 7, juste à côté de la passe 6. C'est donc la leçon de « J'ai de l'estime pour moi-même », la partie de découverte. Allons-y. On va découvrir ce qu'il y a dans la passe 7. Alors, on va commencer par « Et moi, si ça m'arrive ? » « Et moi, si ça m'arrive ? » C'est une sorte de situation. Il y a uniquement quatre situations avec une question globale. « As-tu de l'estime pour toi-même ? » « As-tu de l'estime pour toi-même ? » « Et moi, je vous explique pourquoi c'est une question qui est posée pour ces quatre situations. » On a donc quatre situations. « Ça m'est déjà arrivé. » « Il vous demande simplement de raconter un événement à tes camarades ou à ton enseignant ou enseignante. » D'accord ? « C'est une sorte d'expression orale. » Et à la fin, pour ne pas oublier, c'est un bélon, c'est un résumé de la leçon. « J'ai de l'estime pour moi-même. » « Tout ce qu'on a appris pendant cette leçon. » « D'accord ? » « Alors, restez s'il vous plaît, connectez. » « On va voir maintenant la partie d'explication et analyse. » « Monsieur Youssef Dalal, professeur de communication et de français. » « C'est toujours connecté sur notre chaîne. » « Je communique civile. » « C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. » « Bienvenue mes chers élèves. » « Maintenant, la partie d'explication et d'analyse de cette page. » « Tout d'abord, on va l'agrandir. » « Voilà. » « Maintenant, la page est agrandie. » « J'ai de l'estime pour moi-même. » « Ça veut dire tout simplement que je dois me respecter. » « Pour que les autres me respectent, j'ai de l'estime pour moi-même. » « Alors, tout d'abord, je découvre « Lies la bande dessinée. » « Ce que vous voyez, bien sûr, c'est une bande dessinée de trois vignettes. » « Le personnage principal ici, c'est Monia. » « C'est une fille de CM1. » « Monia, tu ne vas pas aller comme ça à l'école. » « Qui par ici, c'est bien sûr, c'est la mère de Monia. » « Monia, tu ne vas pas aller comme ça à l'école. » « Regardons ici sa façon de s'habiller. » « Alors, vous avez bien vu. » « Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Monia ? » « Il dit pas grave. » « Ça veut dire, ce n'est pas problème. » « Pas grave, je n'ai pas le temps. » « Pas grave, je n'ai pas le temps. » « Alors, je m'habite de cette façon, puisque je n'ai pas le temps. » « Alors, on passe directement à la troisième vignette. » « On va revenir à la deuxième vignette après. » « Maintenant, troisième vignette. » « Alors, la maîtresse parle ici. » « Demande à ses élèves de passer au tableau. » « Qui veut venir au tableau pour faire l'exercice ? » « Regardons ici, Monia. » « Regardons ici, Monia. » « Il est un petit peu timide. » « On passe maintenant à la troisième vignette. » « On va revenir à la deuxième vignette après. » « La maîtresse parle à ses élèves. » « Il dit qu'il veut venir au tableau pour faire l'exercice. » « Qui veut venir au tableau pour faire l'exercice ? » « Vous avez vu Monia ici ? » « Voilà. » « C'est au milieu de l'image. » « Il est assise, timidement. » « Monia. » « Il ne veut pas tout simplement lever le doigt pour venir au tableau pour faire l'exercice. » « Alors, un petit résumé. » « Je vous donne maintenant un petit résumé de cette bande dessinée. » « On va revenir, bien sûr, Word. » « On va agrandir un petit peu pour qu'il soit visible à tout le monde. » « Voilà. » « Alors, vous pouvez tout simplement noter ce résumé dans votre cahier de communication ou dans un cahier. » « Alors, ce que vous voyez, bien sûr, c'est le résumé que vous pouvez noter dans un cahier. » « Monia est une élève au CM1 et ne s'habille pas correctement pour se rendre à son école. » « Il se comporte différemment vis-à-vis aux autres camarades de classe. » « Donc, il n'a pas de l'estime pour soi-même. » « Je rappelle encore fois le résumé de la bande dessinée. » « Monia est une élève au CM1 et ne s'habille pas correctement pour se rendre à son école. » « Il se comporte différemment vis-à-vis aux autres camarades de classe. » « Donc, il n'a pas de l'estime pour soi-même. » « Revenir et revenir à la page web. » « Alors, je comprends. » « Pourquoi mon lien ne s'est-il pas lavé et habillé correctement pour aller à l'école ? » « Alors, pourquoi ? » « En lisant bien sûr la bande dessinée, on va répondre à ces deux questions. » « Pourquoi mon lien ne s'est-il pas lavé et habillé correctement pour aller à l'école ? » « Pourquoi ? » « Pour quelle raison ? » « Quelle est donc la raison que Monia ne s'est-il pas lavé et habillé correctement pour aller à l'école ? » « En regardant ici que Monia, tu ne veux pas aller comme ça à l'école. » « Pas grave, je n'ai pas le temps. » « Pourquoi ne veut-elle pas aller au tableau ? » « Parce que la maîtresse dit qu'il veut venir au tableau pour faire les exercices. » « Qui veut venir au tableau pour faire l'exercice. » « Alors, tout le monde lève... » « Il y a un élève qui lève même les deux mains. » « Alors, tout le monde lève le doigt sauf elle. » « Pourquoi donc ? » « Pourquoi Monia ne veut-elle pas aller au tableau ? » « Pourquoi Monia ne veut-elle pas aller au tableau ? » « Quelle est donc la cause ? » « On peut répondre facilement à ces deux questions dans quelques instants. » « Regardons ici la réponse. » « Je comprends. » « Pourquoi Monia ne s'est-elle pas lavé et habillé correctement pour aller à l'école ? » « N'oublie pas que le verbe ici, c'est le verbe « se laver » et le verbe « s'habiller ». « Ce sont les deux verbes pronominaux » au passé composé. « Pourquoi Monia ne s'est-elle pas lavé et habillé correctement pour aller à l'école ? » Bien sûr, d'après sa bande dessinée, il n'a pas assez de temps. Il a dit de cette façon, il a dit « Pas grave, je n'ai pas de temps. » « Pas grave, je n'ai pas de temps. » « Pas grave, je n'ai pas le temps. » Il a dit « Pas grave, je n'ai pas le temps. » « Pas grave, je n'ai pas le temps. » « Alors, pourquoi ne veut-elle pas aller au tableau ? » « Pourquoi Monia ne veut-elle pas aller au tableau comme les autres camarades de classe ? » « Peut-être, elle ne sait pas la réponse. » « Peut-être, elle ne sait pas la réponse. » « Alors, en même temps, il n'est pas bien habillé. » « C'est-à-dire, elle est un petit peu timide. » « D'accord ? » « Alors, c'est une fille qui est faible et qui ne reconnaît pas sa faiblesse. » « D'accord ? » « On va revenir à tout ça. » « Pourquoi Monia ne sait-elle pas laver et habiller correctement pour aller à l'école ? » « La réponse est, tout simplement, il n'a pas assez de temps. » « Il n'a pas assez de temps. » « Il a dit simplement, je n'ai pas le temps. » « Je n'ai pas le temps pour me laver ou pour m'habiller correctement. » « C'est clair ? » « Mais ce n'est pas une raison. » « Ce n'est pas une raison. » « Bon, un bon élève qui se réveille tôt, qui a déjà préparé la veille son cartable, il s'élève tôt pour se laver et s'habiller correctement pour aller à son école. » « C'est ça ce qu'on appelle un bon élève, un bon apprenant, à vrai dire. » « Alors, pourquoi ne veut-elle pas aller au tableau ? » « Par exemple, elle est un petit peu timide. » « Ce n'est pas un petit peu, mais elle est trop timide. » « En même temps, c'est une fille qui ne reconnaît pas ses faiblesses. » « Elle ne s'habille pas correctement. » « Elle a peur que les autres camarades se moquaient d'elle. » « D'accord ? » « Alors, il y a plusieurs réponses. » « Peut-être qu'il n'a pas bien appris ses leçons. » « Peut-être qu'il a oublié ses devoirs. » « Peut-être qu'il est trop timide. » « Qu'il n'est pas bien habillé. » « Et qu'il a peur que les autres camarades se moquent d'elle. » « Alors, c'est donc la réponse de ça. » « Pourquoi Mounia ne veut-elle pas aller au tableau ? » « Alors, je répète. » « Pourquoi Mounia ne s'est-elle pas lavé et habillé correctement pour aller à l'école ? » « Mounia ne s'est pas lavé et habillé correctement pour aller à l'école car il n'a pas assez de temps. » « Il a dit, pas grave, je n'ai pas le temps. » « Pourquoi ne veut-elle pas aller au tableau ? » « Il ne veut pas aller au tableau car il est timide. » « Il n'est pas bien habillé. » « Il a peur que les autres camarades se moquent d'elle. » « Il n'a pas fait ses devoirs. » « C'est une fille négligente, c'est une fille paresseuse, c'est une fille qui ne reconnaît pas ses faiblesses, qui ne veut pas aller en avance. » « Tout simplement. » Maintenant, je donne mon avis. Alors, on a déjà expliqué que cet espace, il est réservé uniquement pour les élèves pour mieux s'exprimer. C'est un espace favorisé pour les élèves d'exprimer librement leur propre avis. Je donne mon avis. Vous avez donc l'exemple de Mounia. Mounia prend-elle soin d'elle ? Est-ce que c'est vrai que Mounia prend-elle soin d'elle ? Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans son comportement dans la deuxième vignette ? Je vais montrer maintenant la deuxième vignette. Il s'agit ici de la vignette P. Regardons ici sa façon de descendre dans les escaliers. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ici ? Vous voyez ? Qu'est-ce qui ne va pas ici dans la deuxième vignette ? Alors, essayez de répondre. Mounia prend-elle soin d'elle ? Qu'est-ce qui ne va pas dans son comportement dans la deuxième vignette ? Mounia a-t-elle de l'estime pour elle-même ? Vous avez ici deux questions. Mounia a-t-elle de l'estime pour elle-même ? Ce sont-elles importantes ? C'est vraiment, ce sont des questions fortes de cette leçon. Mounia a-t-elle de l'estime pour elle-même ? Ou pour soi-même ? Ce sont-elles importantes ? Justifie ta réponse. Justifie ta réponse, ça veut dire tout simplement qu'il faut donner la raison de votre réponse. Il ne faut pas lui dire oui ou non. Mais il faut expliquer aussi votre oui ou non. Votre réponse, tout simplement. Mounia a-t-elle de l'estime pour elle-même ? Ce sont-elles importantes ? N'oubliez pas que l'estime, c'est-à-dire le respect. C'est-à-dire il se respecte, il donne un peu de valeur, un peu d'importance à soi-même. Ce sont-elles importantes ? Justifie ta réponse. Alors choisis, c'est contre la dernière vignette, c'est-à-dire la vignette P, de cette histoire et justifie ton choix. Choisis, c'est contre la dernière vignette, c'est-à-dire la vignette P, de cette histoire et justifie ton choix. Choisis, c'est contre la dernière vignette, c'est-à-dire la vignette P, de cette histoire et justifie ton choix. Alors, vous avez bien compris les questions. Mounia prend-elle soin d'elle ? Qu'est-ce qui ne va pas dans son comportement dans la deuxième vignette ? Mounia a-t-elle de l'estime pour elle-même ? Ce sont-elles importantes ? Justifie ta réponse. Et choisis, c'est contre la dernière vignette de cette histoire et justifie ton choix. Vous avez donc ici la dernière vignette et la deuxième vignette, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas dans son comportement dans la deuxième vignette ? Bon. On va répondre à ces questions. Alors, je comprends. Pourquoi Mounia ne s'est-elle pas lavé et habillé correctement ? On a déjà répondu ça. Pourquoi ne veut-elle pas aller au tableau ? On a déjà répondu. Maintenant, je donne mon avis. Je donne mon avis. Mounia prend-elle soin d'elle ? Non, elle ne prend pas soin d'elle. Un élève qui prend soin de lui ou une apprenante prend soin d'elle lorsqu'il ne néglige pas ses affaires. Elle prend soin de soi et aussi, elle prend soin de ses affaires. Je donne mon avis. Mounia prend-elle soin d'elle ? Alors, pour la réponse de cette question, on dit non. Elle ne prend pas soin d'elle. Elle ne prend pas soin d'elle. Alors, un élève ou une élève, ça veut dire un apprenant ou une apprenante qui prend soin d'elle, ça veut dire tout simplement qu'il doit prendre, il doit, il doit ou elle doit prendre soin de lui ou d'elle et de ses affaires. Par exemple, toi qui parle, il vous dit tout simplement, je dois prendre soin de moi et de mes affaires. Mais Mounia ne prend pas soin de moi et de ses affaires. Mais Mounia ne prend pas soin d'elle. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans son comportement dans la deuxième vignette ? Alors, le comportement veut dire la conduite, ça veut dire la façon d'agir. Alors, je vous propose maintenant encore une fois la deuxième vignette ici. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui ne va pas ici ? Qu'est-ce qui ne va pas dans son comportement dans la deuxième vignette ? Alors, pour répondre à cette question, alors, il tire son cartable en descendant des escaliers, ça veut dire, c'est d'une façon impoulie. C'est clair ? Alors, il tire son cartable en descendant des escaliers, je ne suis pas d'accord avec elle. Alors, son comportement est un petit peu mauvais. Il vaut mieux le corriger. Elle tire son cartable en descendant des escaliers. Mounia a-t-elle de l'estime pour elle-même ? Non, elle n'a pas de l'estime pour elle-même. On a déjà répondu de ça. Parce que, tout simplement, elle ne prend pas soin d'elle. Elle ne prend pas soin d'elle. Elle ne prend aussi pas soin de ses affaires. Regardons, il tire son cartable en descendant des escaliers, vous l'avez déjà vu. Alors, Mounia a-t-elle de l'estime pour elle-même ? Non, elle n'a pas de l'estime pour elle-même. Se sent-elle importante ? Justifie ta réponse ? Non, elle oublie souvent ses affaires. Et aussi, il ne reconnaît pas ses faiblesses. Et il doit aussi savoir se mettre en avant quand il le faut. Alors, se sent-elle importante ? Non, il oublie souvent ses affaires, etc. Alors, choisissez contre la dernière vignette de cette histoire et justifiez ton choix. Alors, ici, la dernière vignette. On remarque qu'elle a oublié quelque chose. Ses devoirs des maths. Mince, j'ai oublié mon cahier de maths. Lorsqu'on oublie quelque chose, on a peur de la punition. Alors, la vraie réponse ici, pourquoi ne veut-elle pas aller au tableau ? Je ne sais pas qu'elle est trop timide. D'accord ? Ou qu'elle est, par exemple, qu'elle n'est... Oui, elle est... Elle ne s'est pas bien habillée. Elle a peur que les autres se moquent d'elle. Mais la vraie raison, pourquoi Muna ne veut-elle pas aller au tableau ? Car elle a oublié son cahier de maths. Mince, j'ai oublié mon cahier de maths. Alors, c'est une fille négligente qui ne prend pas soin de ses affaires. Alors, vous aussi, faites attention. Il ne faut pas que vous soyez comme Muna. Comme Muna. Pardon. Il ne faut pas être comme Muna. C'est-à-dire, pour se sentir bien, là, pour vous sentir bien, vous devez prendre conscience de votre importance. Comment ? Vous devez prendre soin de vous et de vos affaires. Et ne faites pas comme l'exemple de Muna. D'accord ? Alors, l'exemple de Muna, c'est un exemple concret. Alors, pourquoi ne veut-elle pas aller au tableau ? Il ne veut pas aller au tableau, car il a oublié ses affaires. Il a oublié son cahier de maths. D'accord ? Alors, elle, elle reste comme ça. Inactif. Inactif. Bon, on continue. Muna a-t-elle de l'estime pour elle-même ? On a déjà répondu à cela. Ce sont-elles importantes ? Justif, ta réponse, on a déjà répondu. Maintenant, on choisit si. C'est contre la dernière vignette de cette histoire. Justif, ton choix, on a déjà vu. Alors, elle a maintenant compris qu'elle va commencer à prendre soin de ses affaires. En espérant, oui. Elle a maintenant compris qu'elle va commencer à prendre soin de ses affaires. Elle se rend compte qu'elle a oublié son cahier de maths. Dès maintenant, elle a bien changé. Dès maintenant, elle a bien changé. Regardons ici dans la première vignette. Elle commence à prendre soin d'elle. Elle commence à prendre soin d'elle. Et elle commence à avoir de l'estime pour elle-même. D'accord ? Alors, le fait d'oublier son cahier de maths et le fait de... Peut-être que la maîtresse me reproche, lui blâme, lui donne une punition. Le fait de ça, elle a envie. Elle a envie de changer mon lien. Elle a envie de changer vers le mieux. Alors, elle commence à avoir de l'estime pour elle-même. D'accord ? C'est ça, l'histoire de Monia. De Monia, pardon. De Monia. Alors, en continuant avec le résumé, on dit que Monia est une élève au CIM1. Elle ne s'habille pas correctement pour se rendre à son école. Elle se comporte différemment vis-à-vis aux autres camarades de classe. Donc, elle n'a pas de l'estime pour soi-même. Ou pour elle-même. Alors, un jour, elle a oublié son cahier de maths. Elle a reçu une grave punition de la part de sa maîtresse. D'accord ? Alors, c'est un signe de changement. Maintenant, Monia devient une autre personne. Monia devient une autre fille. Elle a de l'estime pour elle-même. Elle se sent bien. Il prend conscience de son importance. Il prend soin d'elle, comme on l'a dit, et de ses affaires. Elle sait maintenant se mettre en avant quand il le fout. Alors, je répète encore fois. Monia est une élève au CIM1. Elle ne s'habille pas correctement pour se rendre à son école. Elle se comporte différemment vis-à-vis aux autres camarades de classe. Donc, elle n'a pas de l'estime pour soi-même. Un jour, elle a oublié son cahier de maths. Et donc, elle a reçu une grave punition de la part de sa maîtresse. C'était donc un signe de changement. Maintenant, Monia devient une autre personne qui a de l'estime pour elle-même. Alors, elle commence à prendre soin d'elle. Elle commence à prendre soin de ses affaires. Et elle se sent bien maintenant. Et elle prend conscience de son importance. Et elle sait se mettre en avant quand il le faut. Voilà. C'est ça ce qu'on a dans cette page 6 avec analyse et explication. Maintenant, et moi, si ça m'arrive. Ça veut dire les 4 situations. Mais avant de faire l'explication et analyse, il est mieux d'agrandir la page. Voilà, la page a bien agrandi. Et moi, si ça m'arrive, avec les 4 situations. Avec une question globale. As-tu de l'estime pour toi-même ? Explique pourquoi. Vous avez donc 4 situations. Avec une question. As-tu de l'estime pour toi-même ? Il vaut mieux d'expliquer pourquoi ici. D'accord ? On va réserver ces zones pour la correction. Vous pouvez ici noter la correction de ces 4 situations. Je vous propose, bien sûr, plus tard. Maintenant, pour ne pas oublier avec explication. C'est bien d'avoir conscience de ses faiblesses. La faiblesse. C'est le contraire de la force. C'est bien d'avoir conscience de ses faiblesses. Chacun a ses propres faiblesses. Soit disons, les matières ou la vie en général. C'est bien d'avoir conscience de ses faiblesses. Mais il faut aussi connaître ses qualités. Les bonnes qualités. Ce ne sont pas les mauvaises qualités. Les bonnes qualités. Par exemple, le courage, la force, l'audace, l'intelligence, etc. C'est bien d'avoir conscience de ses faiblesses. Ça veut dire les points faibles. Mais il faut aussi connaître ses qualités. Et ses points forts. Ça veut dire la force. Pour bien avancer dans la vie. Alors, pour bien avancer dans la vie, il faut avoir conscience de ses faiblesses. connaître ses qualités et ses points forts. Pour me sentir bien, je dois prendre conscience de mon importance. Que je suis important. Ça veut dire tout simplement que j'ai de l'estime pour moi-même. Que je me respecte moi-même. Pour me sentir bien, je dois prendre conscience de mon importance. Pour cela, je dois prendre soin de moi. Alors, pour avoir la conscience de son importance, il vaut mieux d'avoir, il vaut mieux de prendre soin de soi et de ses affaires. Pour cela, je dois prendre soin de moi et de mes affaires. Je dois aussi savoir me mettre en avant quand il le faut. Ça veut dire avoir du courage. Ça veut dire, c'est le contraire de la paresse ou de la peur ou de la lâcheté. D'accord ? Alors, il faut être toujours audacieux, toujours courageux, toujours brave. Je dois aussi savoir me mettre en avant quand il le faut. Alors, maintenant, la lecture, c'est bien d'avoir conscience de ses faiblesses, mais il faut aussi connaître ses qualités et ses points forts pour bien avancer dans la vie. On sait déjà que la faiblesse, c'est le contraire de la force. Les points forts, c'est le contraire des points faibles. Il faut avoir conscience de ces deux. Soit les points forts et les points faibles aussi. Pourquoi ? Pour que les points faibles deviennent, après, avec, bien sûr, avec courage et patience, ils deviennent des points forts. Il faut aussi connaître ses qualités, les bonnes qualités. C'est tout. Pour me sentir, bon, on continue. Pour me sentir bien, je dois prendre conscience de mon importance que j'ai de l'estime. Je dois connaître, je dois avoir conscience d'avoir de l'estime pour moi-même. Pour me sentir bien, je dois prendre conscience de mon importance, que je suis important, que je m'habille correctement, que je me lave, que je me coiffe, que je prends soin de moi et de mes affaires, tout simplement. Pour me sentir bien, je dois prendre conscience de mon importance. Pour cela, je dois prendre soin de moi et de mes affaires. Je dois aussi savoir me mettre en avant quand il le faut. Je répète, c'est bien d'avoir conscience de ses faiblesses, mais il faut aussi connaître ses qualités et ses points forts pour bien avancer dans la vie. Pour me sentir bien, je dois prendre conscience de mon importance. Pour cela, je dois prendre soin de moi et de mes affaires. Je dois aussi savoir me mettre en avant quand il le faut. Je répète encore fois pour la dernière. C'est clair ? Alors, suivez avec moi. C'est bien d'avoir conscience de ses faiblesses. Il faut apprendre par cœur pour ne pas oublier qu'il faut l'appliquer ses règles dans la vie quotidienne pour que vous soyez fort, que vous soyez toujours les meilleurs. C'est bien d'avoir conscience de ses faiblesses, mais il faut aussi connaître ses qualités et ses points forts pour bien avancer dans la vie. Pour se sentir, pour me sentir bien, je dois prendre conscience de mon importance. Pour cela, je dois prendre soin de moi et de mes affaires. Je dois aussi savoir me mettre en avant quand il le faut. Après avoir lit et analysé pour ne pas oublier, voici donc l'explication de chaque situation. Commençons par la première situation. L'idée est complète le tableau suivant. Suivez avec moi, s'il vous plaît, mes chers élèves. A la cantine, tu manges sans faire attention et tu te salis le visage et les mains, mais aussi tes vêtements. Tu ne prends pas la peine de te nettoyer pour avoir plus de temps pour jouer avec tes camarades. Je répète encore fois la situation. A la cantine, tu manges sans faire attention et tu te salis le visage et les mains, mais aussi tes vêtements. Tu ne prends pas la peine de te nettoyer pour avoir plus de temps pour jouer avec tes camarades. as-tu vraiment de l'estime pour toi-même ? Explique pourquoi. A la cantine, ça veut dire le lieu où tu manges dans l'école, tu manges sans faire attention. Ça veut dire tout simplement tu te salis le visage et les mains mais aussi tes vêtements. Ils deviennent sales. Tu ne prends pas la peine de te nettoyer pour avoir plus de temps pour jouer avec tes camarades. As-tu vraiment de l'estime pour toi-même ? Explique pourquoi. Bon, la réponse de cette situation la voici. Je vais l'agrandir et vous pouvez s'il vous plaît noter dans la partie de situation sur votre cahier la base 7. As-tu de l'estime pour toi-même ? Explique pourquoi. Vous avez donc une zone libre de trois lignes vides. Vous pouvez écrire ça. Non. Non. Je n'ai pas de l'estime pour moi-même. Pourquoi ? Parce que tout simplement pour... J'ai... Parce que tout simplement je ne fais pas attention aux autres. Je me salis le visage. Je me salis aussi les mains. Je me salis aussi mes vêtements. Je ne prends pas la peine de me nettoyer pour avoir plus de temps pour jouer avec mes camarades. Alors non. Je n'ai pas de l'estime pour moi-même. Pour avoir de l'importance ou pour avoir du respect, il faut prendre soin de moi. D'accord ? Il faut prendre soin de moi. Alors, je dois me changer. Je dois faire attention et je ne salis pas le visage et les mains mais aussi mes vêtements. Je prends pas... Je prends la peine, pardon. Je prends le temps de me nettoyer, de me laver, de me laver pour avoir... C'est pas uniquement pour avoir plus de temps pour jouer avec mes camarades. Non. Je prends tout mon temps pour me nettoyer, pour me laver. Vous avez bien compris là. Non. Je n'ai pas de l'estime pour moi-même. Pour avoir de l'importance, il faut prendre soin de moi. C'est-à-dire, tout simplement, lorsque je suis à la cantine, je mange avec méfiance, sans faire attention... Je mange avec attention. Je ne me salis pas le visage, les mains, aussi mes vêtements. Je prends tout le temps de me nettoyer, c'est lié à ici, des là, ces quelques tâches, par exemple. Bon. Et je ne pense pas au temps pour jouer avec mes camarades. C'est clair ? Je prends tout mon temps pour me laver, me nettoyer. Alors non, je n'ai pas de l'estime pour moi-même pour avoir de l'importance et il faut prendre soin de moi. Maintenant, on continue deuxième... Pardon, c'est pas ça. Alors, deuxième situation. À l'école, l'enseignant ou l'enseignante pose une question. Tu penses connaître la réponse, mais tu n'es pas complètement sûr de toi. Tant pis, tu lèves la main et tu donnes ta réponse. Alors, as-tu de l'estime pour toi-même ? Je vous rappelle l'exemple de Mounia. C'est ça. L'exemple de Mounia qu'elle a oublié son cahier de maths et n'ose même pas participer à la classe. Alors, à l'école, l'enseignant pose une question ou la maîtresse ou le maître pose une question. Tu penses connaître la réponse, mais tu n'es pas complètement sûr de toi. Tant pis, tu lèves la main et tu donnes ta réponse. Bon, la réponse de cette situation est tout simplement oui. C'est mieux que se taire ou ne pas répondre. Parce qu'on sait que l'exemple de Mounia, l'exemple de Mounia qu'il a oublié son cahier de maths, elle n'a pas fait ses devoirs, elle reste dans la classe inactive. D'accord ? Elle ne participe pas dans la classe. Mais toi, tu participes dans la classe, tu dis des réponses même sans fausses. D'accord ? C'est pas un problème, c'est pas grave. Mais il est mieux de participer. C'est mieux que se taire ou ne pas répondre. D'accord ? Alors, à l'école, tu participes, toi aussi, tu donnes ton avis, tu donnes tes réponses. Peut-être qu'ils sont fausses. D'accord ? Mais, tu dois y avoir de la confiance la prochaine fois pour répondre correctement. C'est ça. À l'école, l'enseignant pose ou l'enseignante pose une question, tu penses connaître la réponse mais tu n'es pas complètement sûr de toi. Tant pis, tu lèves la main et tu donnes ta réponse. Oui, c'est vrai. Tu as de l'estime pour toi-même. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, tu n'es pas timide. Tu participes dans la classe, tu réponds spontanément et tu commences à avoir la confiance pour avoir des réponses justes. Personne ne dit juste. Tout le monde peut-être, tout le monde commette des erreurs. Tout le monde répond quelquefois faussement aux questions. Mais ce n'est pas grand-chose. Tu continues à avoir confiance en toi. Rappelle-toi toujours, c'est mieux que se taire. C'est mieux que se taire ou ne pas répondre. Tu participes s'il te plaît. Toi, participe dans la classe. Dis des réponses, même elles sont fausses. Ce n'est pas un grand problème. La prochaine fois, tu n'as... Non, s'il te plaît, ne pas avoir peur à tes camarades. Sache que la maîtresse donne la punition à ceux qui te moquent de toi. D'accord ? Participe, réponds, donne ton avis. Voilà. Ça veut dire fais-t'en mieux. Oui, c'est mieux que se taire ou ne pas répondre. Alors, revenons maintenant à la partie de situation. Voilà. Alors, à l'école, l'enseignant pose une question. Tu penses connaître la réponse mais tu n'es pas complètement sûr de toi. tant pis, tu lèves la main et tu donnes ta réponse oui, c'est juste tu participes. La prochaine fois, tu vas donner des réponses justes. Alors, à la maison, tu te rends compte que ta chambre est vraiment en désordre et tu décides de faire le tri de tout ranger. À la maison, tu te rends compte que ta chambre est vraiment en désordre. Elle n'est pas en ordre mais tout à fait le contraire. Elle est en désordre et tu décides de faire le tri et de tout ranger. As-tu de l'estime pour toi-même ? Oui ou non ? Bien sûr, oui, j'ai de l'estime pour moi-même. Pourquoi ? Voici donc la réponse. Oui, je dois m'occuper de mes affaires et je dois les ranger. Alors, à la maison, tu te rends compte que ta chambre est vraiment en désordre et tu décides de faire le tri et tout ranger. C'est bien, tu commences à avoir de l'estime pour toi-même. D'accord ? Avant, tu n'avais pas de l'estime pour toi-même mais désormais, tu as de l'estime pour toi-même. Alors, tu dois t'occuper de ta... de... tu dois t'occuper de ta... de ta chambre, de tes affaires. Tu dois les ranger comme ça. C'est bien. Alors, oui, je dois m'occuper de mes affaires, je dois les ranger. Alors, on continue maintenant avec la quatrième et la dernière situation. En sport, l'enseignant ou l'enseignant du sport te demande de monter sur la poutre et de marcher dessus. Tu refuses d'essayer car tu trouves cela trop difficile. Alors, en sport, l'enseignant ou l'enseignant du sport te demande de monter sur la poutre, sur une barre comme ça, et de marcher dessus, sur cette porte-là, tu refuses d'essayer parce que tu as peur ou car tu trouves cela trop difficile. C'est la peur. Alors, quelle est donc la réponse? Es-tu vraiment de l'estime pour toi-même? Non. C'est bien d'avoir conscience de mes faiblesses et de savoir me mettre en avant quand il le faut. Alors, en sport, l'enseignant te demande de monter sur la poutre et de marcher dessus. tu acceptes d'essayer. Tu acceptes d'essayer car, tout simplement, tu as conscience de tes faiblesses et car, tu sais te mettre en avant quand il le faut. Tu ne refuses pas. Tu ne refuses pas d'essayer. Tu dis tout simplement que tu dis que je trouve cela trop difficile. Non. Il faut tout simplement essayer plusieurs fois oui, tu vas échouer mais à la fin, tu vas réussir. Alors, on passe. Ça m'est déjà arrivé. Raconte à tes camarades et à ton enseignant la dernière fois que tu n'as pas pris soin de toi ou de tes affaires. Comme l'exemple de la troisième situation. À la maison, tu te rends compte que ta chambre est vraiment en désordre et tu décides de faire le tri et de tout ronger. Aussi, à l'école, l'enseignant pose une question, tu penses qu'on laisse la réponse mais tu n'es pas complètement sûr de toi. Tant pis, tu lèves la main et tu donnes ta réponse. C'est bien. Les deux exemples, je les aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est le commencement d'avoir conscience pour soi-même. Avoir du courage ou de l'importance. Alors, on continue. Raconte à tes camarades et à ton enseignant la dernière fois que tu n'as pas pris soin de toi ou de tes affaires. Comment te sentais-tu et comment les autres te considéraient-ils ? Il vaut mieux de préparer cela à la maison et me proposer bien sûr à l'école. Raconte à tes camarades et à ton enseignant la dernière fois que tu n'as pas pris soin de toi et de tes affaires. Comme l'exemple de Mounia aussi. Comment te sentais-tu et comment les autres te considéraient-ils ? Essayez de travailler s'il vous plaît cet exemple à la maison. Il vaut mieux de les ramener à l'école pour les analyser, pour les corriger et pour aussi montrer aux autres des élèves. C'est fini pour aujourd'hui. On a bien compris la leçon J'ai de l'estime pour moi-même. Alors, vous vous demandez quelle est donc la prochaine leçon du respect de soi et des autres. Il s'agit de Je respecte l'autre. Je respecte l'autre. C'est donc la prochaine leçon qu'on va voir sur notre chaîne Je Communique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Précédemment, on a déjà vu que je prends conscience de moi en tant qu'être humain. Aujourd'hui, en l'âge j'ai de l'estime pour moi-même. Alors, la prochaine fois, je respecte l'autre et je respecte l'égalité fille et garçon pour plus tard. Je tiens à vous remercier mes chers abonnés sur tous les nouveaux de votre confiance à la chaîne Je Communique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre sur YouTube. et aussi mes chers élèves de l'école pour leur confiance et patience apprendre. Apprendre, bien sûr. Alors, le respect de soi et des autres, il y a quatre leçons. Je prends conscience au moins en tant qu'être humain. J'ai de l'estime pour moi-même. Je respecte l'autre. Je respecte l'égalité fille et garçon. Alors, c'était avec vous M. Jussef Dallel, professeur de communication et de français de la chaîne Je Communique TV. A la prochaine.